Salut tout le monde. Voici les titres du sujet. Sujet numéro 1. Renforcement des mesures d'expulsion, les préfets appelaient à réexaminer les dossiers des étrangers en France. Sujet numéro 2. Augmentation de l'euro face au dinar algérien sur les marchés officiels et parallèles. Sujet numéro 3. Polémique autour du Ballon d'Or 2024, Rodri récompensé, Vinicius et Ali Banchik privés de reconnaissance. Sujet numéro 4. Baisse de l'inflation en Algérie, progrès et tendance économique selon l'ONS. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés.Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. En France, les étrangers, y compris ceux en situation régulière, sont désormais particulièrement visés par les autorités. Les préfets sont ainsi invités à examiner les anciens dossiers et à révoquer des titres de séjour si une condamnation passée est détectée. Cette possibilité est offerte grâce à une circulaire du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, adressée récemment au préfet. Le contenu de cette circulaire, dévoilée ce mardi 29 octobre par le Figaro, appelle les préfets à user pleinement de leurs prérogatives pour « traiter les étrangers menaçant l'ordre public ». Vous retirerez les titres de séjour, même les étrangers en situation régulière peuvent être impactés par une ancienne condamnation en France. Dès qu'un ressortissant est perçu comme une « menace pour l'ordre public », les préfets peuvent lui retirer son titre de séjour. Vous effectuerez les retraits de titres de séjour, et prononcerez les arrêtés d'expulsion ou obligations de quitter le territoire français, OQTF, précise la circulaire de Retailleau au préfet. Les préfets ne s'occupent donc plus uniquement des nouveaux cas, désormais, ils sont invités à traiter, les dossiers qui n'avaient pu, dans le passé, donner lieu à des mesures, mais qui sont dorénavant possibles. Le document insiste sur l'idée que les mesures d'éloignement, y compris pour les étrangers titulaires d'une carte de résidence, doivent être « amplifiées et systématisées ». Avant même la promulgation d'une nouvelle loi sur l'immigration en 2025 ou la publication en décembre des nouvelles mesures remplaçant la circulaire valse, Retailleau demande au préfet d'exploiter pleinement les moyens administratifs déjà existants. Autorisation pour les préfets de multiplier les visites chez les sans-papiers Le mot d'ordre du nouveau ministre de l'Intérieur semble clair, régularisé au compte-gouttes et expulsé davantage. Ainsi, tout étranger ayant eu, même des années auparavant, des démêlés avec la justice pour trafic de drogue ou violence familiale, pourrait perdre son titre de séjour et être frappé d'un OQTF, même s'il est régularisé. Ces nouvelles directives suscitent l'inquiétude parmi les étrangers en situation régulière, qui craignent d'être confrontés à leur passé. Reste à résoudre la question des laissés-passés consulaires, qui entravent les expulsions. Pour les sans-papiers, afin de faciliter leur identification, la circulaire Retailleau autorise les préfets à multiplier les visites domiciliaires lorsque l'intéressé n'a pas fourni de passeport ou autre document de voyage. Cela signifie que les préfets peuvent effectuer plusieurs perquisitions administratives afin de trouver des documents prouvant la nationalité de la personne. Pour s'assurer de l'application de ces mesures, le ministre demande à la Direction Générale des Étrangers en France, DGEF, de surveiller de près les actions de chaque préfecture. J'attends donc des réponses complètes chaque mois, avertit Retailleau. Sujet numéro 2. La monnaie unique européenne progresse face au dinar algérien sur les deux marchés financiers du pays, à savoir le marché officiel interbancaire et le marché noir. En effet, le billet de 100 euros se négocie sur le marché noir entre 25 200 DA et 25 250 DA à la vente, c'est-à-dire le prix auquel les cambistes le proposent aux particuliers. Pour l'achat, ce même billet est racheté par les cambistes entre 25 000 DA et 25 050 DA. Ce taux est le plus élevé depuis trois semaines. Un cambiste actif sur Facebook, que nous avons contacté, indique que la demande en euros continue de croître face à une offre de plus en plus limitée. En d'autres termes, le marché noir subit un déséquilibre entre l'offre et la demande d'euros, ce qui entraîne une hausse de la monnaie unique européenne. Selon notre source, cette tendance haussière pourrait se prolonger. Une tendance similaire est constatée sur le marché officiel. Selon le taux de change de la Banque d'Algérie au 30 octobre, l'euro s'échange à 144,51 dinars à l'achat et 144,54 dinars à la vente, contre 143,27 dinars à l'achat et 144,32 dinars à la vente le lundi 28 octobre. Sujet numéro 3 Selon plusieurs observateurs, Rodri n'aurait pas dû remporter le Ballon d'Or 2024, qui aurait plutôt dû revenir à l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Runior. Ali Benchik partage cette opinion, rappelant une anecdote de 1976 où il aurait lui aussi été privé du Ballon d'Or africain. Le Ballon d'Or 2024 a été attribué au milieu de terrain espagnol de Manchester City, Rodri, succédant ainsi à Lionel Messi, vainqueur de l'édition précédente. Cependant, ce choix n'a pas satisfait tous les amateurs de football. La majorité estime que Vinicius Runior, attaquant du Real Madrid, méritait davantage cette récompense prestigieuse, au vu de sa saison remarquable avec les Meringues. Ali Benchik partage cet avis et raconte qu'il avait lui aussi été privé injustement du Ballon d'Or africain à l'époque où il jouait à son meilleur niveau. L'ancien maître du jeu du Mouloudia se remémore cet épisode. Benchik évoque une injustice vieille de 48 ans d'après Benchik, il aurait dû recevoir le Ballon d'Or africain en 1976. Pourtant, pour des raisons extrasportives, le trophée avait été remis au joueur ghanéen Karim Abdul Razak. J'avais remporté un triplé avec le MCA et affiché des statistiques impressionnantes en 1976, mais finalement, je n'ai pas reçu le Ballon d'Or africain. D'ailleurs, le vainqueur, le ghané à Abdul Razak, avait lui-même admis que j'aurais mérité ce prix, confitait-il. Après 48 ans, Benchik reste touché et marque une pause avant de reprendre. Je préfère ne pas entrer dans les détails, mais il est clair qu'il y a du régionalisme en Algérie. Aujourd'hui, lorsque je vois un joueur privé d'un prix, je ressens sa déception, car j'ai vécu cela il y a 48 ans. Être privé d'une récompense personnelle peut avoir un effet négatif sur l'état d'esprit d'un joueur et, à terme, sur sa carrière. Sujet numéro 4 L'Algérie enregistre des progrès notables dans sa lutte contre l'inflation. L'Office national des statistiques, ONS, a confirmé une baisse de ce phénomène économique dans sa dernière publication sur la situation économique nationale. Ainsi, le taux d'inflation s'établit à 5,2 PER100 en rythme annuel au mois de septembre, soit une diminution de 0,5 points par rapport au mois précédent. Néanmoins, l'indice brut des prix à la consommation a continué de grimper pour un cinquième mois consécutif. L'ONS confirme ainsi les prévisions des institutions financières nationales et internationales. L'inflation en Algérie suit une tendance à la baisse. En effet, d'après les dernières prévisions du FMI, le taux d'inflation en Algérie devrait se stabiliser à 5,3 PER100 cette année et à 5,2 PER100 en 2025, après avoir atteint un sommet de 9,3 PER100 en 2023. Par ailleurs, le FMI prévoit un taux de croissance de 3,8 PER100 pour l'économie algérienne en 2024. Selon le dernier bulletin de l'ONS, le rythme d'inflation annuel, octobre 2023 à septembre 2024 par rapport à octobre 2022 à septembre 2023, est de plus 5,2 PER100, en recul de 0,5 points par rapport au chiffre précédent. Bien que l'inflation ait reculé, elle demeure encore élevée en Algérie. Le recul de l'inflation de 0,5 points dans le détail, l'indice brut des prix à la consommation pour la ville d'Alger a progressé de 0,1 PER100 en septembre 2024 par rapport au mois précédent. Ce taux reste inférieur à celui de l'année précédente au même mois, plus 0,7 PER100 en septembre 2023 par rapport à août 2023, comme l'indique le rapport de l'ONS. Les prix des produits alimentaires ont connu une légère hausse de 0,1 PER100 en septembre 2024 par rapport au mois précédent. Dans cette catégorie, les prix des produits agricoles frais affichent des fluctuations, ceux des légumes et des fruits ont augmenté respectivement de 2,2 PER100 et 9,2 PER100, alors que les prix de la viande de poulet et du poisson ont baissé de 1,7 PER100 et de 17,9 PER100 respectivement. Quant aux produits alimentaires industriels, ils ont connu une hausse de 0,1 PER100. Par ailleurs, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 0,2 PER100, tandis que les prix des services sont restés stables. L'ONS précise que l'indice national des prix à la consommation est basé sur l'observation des prix dans un échantillon de 17 villes et villages, représentatifs des diverses régions du pays. « Cet indice permet avant tout de disposer d'indicateurs de l'évolution des prix de détail à l'échelle nationale, facilitant une analyse comparative de l'évolution des prix entre Alger et les autres régions du pays », indique l'Office national des statistiques. « Sous-titrage FR ? » « Sous-titrage FR ? »